Invité mercredi sur France Info, Jean-Paul Maigret, le secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police, voudrait que le ministre de l'Intérieur annonce des mesures contre les agressions de policiers. Manifestation de policiers du champ de mars aux Invalides, le 26 janvier 2017. Thomas Padilla Max, les syndicats de police doivent être reçus mercredi 10 janvier par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Il doit présenter ses veaux policiers lors d'un discours à l'hôtel de police de Rouen, Seine-Maritime. Dix jours après l'agression de policiers à Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, Jean-Paul Maigret, le secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police, voudrait que le ministre de l'Intérieur annonce des mesures contre les agressions de policiers. On n'a pas oublié l'agression de la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne, explique-t-il sur France Info. Ce sont des choses qui se produisent extrêmement souvent.C'est presque le quotidien des forces de l'ordre. Il fustige aussi la culture de l'excuse de la justice.C'est la chauque la population, très lénois à juste titre, et puis le souffle est retour. Jean-Paul Maigret, France Info, les policiers sont devenus les punch-involts de la République, dénonce Jean-Paul Maigret. On additionne les blessés à coups d'un petit millier par mois, et je ne parle même pas des mots en service. Ça l'arme-t-il, considérant que les peines allant contre des auteurs de violences contre des policiers sont symboliques et permettent à des gens d'avoir une certaine culture de l'impunité ? Le secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police se donnait favorable au retour des peines planchées. Les magistrats ont décidé de ne pas les appliquer pour des raisons totalement idéologiques. Ils estiment qu'ils ont le droit de choisir de ne condamner qu'à une peine avec sursis, dénonce-t-il. Violences policières et agressions de policiers sont sans rapport pour Jean-Paul Maigret. Les auteurs de Bavure sont à juste toutes sanctionnées, mais ont droit aussi à une procédure pénale et à des enquêtes qui respectent la présomption d'innocence. Selon lui, les violences commises par des policiers ne sont pas un fait de société. Comme dans toute institution de 140 000 personnes, on a des gens qui dérapent mais cela n'a aucun rapport avec le fait que le symbole de notre uniforme soit devenu une cible pour un certain nombre d'individus, estime-t-il. Au jour de nuit, les familles se posent des questions, savoir si leur père, leur mari, leur épouse vont revenir blessés ou... C'est une vraie source d'angoisse, qui crée toute cette émotion et cette démotivation, constate Jean-Paul Maigret. On a des policiers qui sont dans la crainte, qui sont constamment filmés. Ils sont avec des caméras pour vérifier la légitimité de leur action. C'est tout à fait normal mais on aimerait que ceux qui les agressent soient véritablement condamnés au-delà d'une sanction qu'on annonce en peine de prison mais qui n'est jamais exécutée, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada